Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Brogeek Alors aujourd'hui comme vous voyez je vous fais en fait un petit genre tuto qui vous permettrait en fait de pouvoir jouer à Pokémon GO Comme vous voyez sur votre ordinateur Donc je vais essayer d'être très simple Bien sûr l'avantage je pense que vous le connaissez tous Vous n'aurez pas à vous déplacer, vous n'aurez pas à décharger votre téléphone Vous n'aurez pas à appuiser on va dire votre forfait 3G, 4G Pour utiliser parce que ça demande trop de ressources, trop de données au niveau de la connexion internet Et donc ça va vraiment épuiser J'ai testé sur mon téléphone portable et c'est vraiment, voilà ça bouffe vraiment on va dire tous les ressources au niveau du téléphone Et je peux vous dire que votre téléphone ne va pas tenir longtemps avant que vous le changez en fin de compte Donc moi de mon côté je préfère plutôt l'utiliser sur un ordinateur Voilà quitte à un peu on va dire contourner la démarche officielle par bien sûr les développeurs du programme Pokémon GO Mais voilà c'est mieux que rien Alors pour faire plus simple comme vous remarquez Voilà je suis bien dans le jeu, il n'y a pas de problème Mis à part quelques bugs mais c'est des bugs même sur les téléphones que vous pouvez avoir Et voilà tout en fait c'est tout à fait simple, je vais essayer d'être clair et simple Voilà on va essayer de faire depuis le début, on va sortir du jeu On va sortir de tout ce qui est ouvert, d'accord Donc moi j'ai utilisé on va dire l'émulateur Nox Comme vous remarquez en fait également il bug un petit peu, il prend beaucoup de mémoire Mais autant que ça prend beaucoup de mémoire sur un ordinateur que sur un téléphone portable Alors donc c'est tout à fait simple, il faut télécharger certaines applications Et ces applications vont vous permettre en fait d'utiliser bien sûr Pokémon GO correctement au niveau de votre ordinateur Donc on va essayer de mettre en plein écran si ça veut bien, voilà Alors donc pour commencer il faut bien sûr l'émulateur en question Nox De toute façon je vous mettrai le lien pour le téléchargement et les applications au niveau de la description Donc on a dit l'émulateur en fait Nox App Player que vous pouvez télécharger Du moment que c'est téléchargé il suffit d'aller dans les paramètres Donc au lieu de BlueStake il faut router ainsi de suite Là il faut juste appuyer sur les paramètres dans le petit engrenage du ton à droite Bien sûr mettre en français si vous, voilà si c'est en français Sinon chacun choisit la langue qu'il veut, pas de problème Sinon route démarrée, normalement par défaut vous allez trouver arrêté il faut le démarrer Bien sûr du moment que vous le démarrez vous redémarrez bien sûr l'émulateur Et du moment que c'est fait vous téléchargez Lucky Patcher Et mis à part Lucky Patcher vous devez en fait télécharger le fake GPS Donc bien sûr du moment que vous téléchargez Lucky Patcher Il faut bien sûr installer au niveau de Lucky Patcher le fake GPS en question En faisant reconstruire à installer Voilà vous partez là où vous avez mis l'application fake GPS On va sur, donc moi je l'ai mis par exemple normalement ici Donc voilà Donc vous partez en fait sur Lucky Patcher Vous partez sur la partie des dossiers Et vous cherchez là où vous avez déposé en fait Le logiciel ou le programme on va dire l'application fake GPS Et vous l'installez Bien sûr pour l'installer il faut bien installer en tant qu'application système Donc maintenant installer tout court Donc du moment que vous aurez fait cela On revient en fait marche arrière Vous aurez l'effect GPS qui va s'afficher Bien sûr il ne va pas s'afficher directement Soit vous faites recherche, filtre Et vous descendez et vous faites application système Et vous appliquez Sinon la meilleure solution pour que ça soit ouvert en fait tout le temps Vous partez sur les trois petits points en haut à droite Dans la partie filtre vous cochez Afficher les applications système Comme ça ils seront toujours affichés Donc du moment que c'est fait bien sûr Vous installez Pokemon Go Bien sûr Installation normale Et par la suite vous partez sur fake GPS Dans Lucky Patcher Et non directement Et vous faites lancer l'application Ah oui j'ai oublié certains paramètres Qu'il faut également modifier Donc on va aller directement dessus Dans les paramètres On va dire du système de l'émulateur On va dire en tant que droïd Il faut bien bien sûr mettre un compte Google Cela va de soi Pour pouvoir se connecter avec Dans la localisation également Il faut bien mettre en haute précision Vous cochez bien sûr haute précision Et dans l'historique des positions Vous devez bien en fait Sélectionner Ne pas on va dire désactiver Également On revient un peu en arrière On va aller sur l'option développeur Bien sûr l'option développeur Pour ceux qui ne connaissent pas On va dire la partie pour l'ouvrir Il suffit d'aller sur à propos De la tablette Ou même sur les téléphones Vous descendez jusqu'en bas Dans numéro du build Il faut appuyer Donc là Ça vous dit inutile Vous êtes déjà un développeur Mais quand ce n'est pas activé Vous faites comme ça Vous appuyez Ça va vous mettre 3, 4, 2, 1 Voilà Donc du moment que ça vous met Que ça active Vous aurez cette partie qui s'affiche Bien sûr en y accédant Il est nécessaire De décocher la position fictive Pour que Pokémon Go Ne bug pas Mise à part les bugs On va dire qu'ils sont déjà dessus Mais voilà Pour qu'ils ne bug pas Au niveau du jeu Alors Donc on revient On a dit On a ouvert Fec GPS On a fait lancer l'application Ça nous ouvre cela Et on valide Avec le bouton orange Donc Fec Location Engage On appuie sur Pokémon Go On attend que ça s'ouvre Alors voilà Ça s'est ouvert On va aller sur Le compte Google En question On attend que ça charge Le jeu Et voilà Ça commence à charger On attend un petit peu Mais excusez J'ai mis une pause En fait Tout simplement Parce que le serveur A été saturé Il y a tellement de monde On va dire Qui jouent à ce jeu Donc voilà Alors voilà On est arrivé Sur la carte On attend que ça charge Un petit peu Donc Pour se déplacer Il suffit de descendre En fait Le petit rideau Depuis le haut Vers le bas Vous avez Fec GPS Qui est dessus Et vous pouvez vous déplacer Donc juste en faisant Double clic Vous sélectionnez L'emplacement Et vous appuyez Sur le côté Sur le petit Le rond orange Vous remarquez Ça s'est déplacé Voilà D'un pouce Puisque je n'ai pas Appuyé très loin Et donc Si on fait Par exemple On clique sur Ce Pokémon Il ne veut pas Normalement Je l'ai sélectionné Mais voilà Ça bug Ça bug Il y a trop De fleurs De Sakura Qui sort De ce Pokéstop Et apparemment C'est figé Voilà Vous remarquez Qu'il se déplace Il y avait un Pokémon Du tout à l'heure Ici Je l'ai bien vu Mais Il ne Ressort plus Dans ce cas On va essayer Ailleurs Petite chose A ajouter Si vous voyez Que ça bug Au niveau De GPS Alors Il faut partir Sur Setting Et il faut bien Cocher Expert mode Donc Ça permet De mieux On va dire Stabiliser Le fake GPS Comme quoi C'est bien réel Il n'y a pas De fake On va dire Derrière Sauf que c'est un fake Alors Donc on revient En fait Qu'est-ce qu'on disait On allait se déplacer Je vais bien chercher Un autre Pokémon Alors Donc On va aller Ici Et vous remarquez Qu'il va commencer Voilà Les langues distance En fait C'est comme S'il se téléporte Donc il vaut mieux Aller doucement Voilà Je pense que L'application Bug Surtout qu'il y a D'une saturation Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va Ressortir du jeu J'espère Que Il ne sera Pas Comme tout à l'heure On va dire Saturé Au niveau du serveur Et on voit Ce que ça va donner Ce qui est bien Également C'est que Voilà Sur L'application Nox Vous n'aurez pas Également Avoir des prélèvements Des données Des contacts Ou autre chose Je vous conseille Bien sûr De mettre Un compte Autre Que celui Que vous utilisez D'habitude Surtout Voilà Si Si vous ne souhaitez pas En fait Au cas où D'être Ban Au niveau du serveur A un moment donné Donc Au moins Vous pouvez tester Et essayer Voilà De jouer Sur votre ordinateur Bien sûr Alors Donc je vois Que ça charge Correctement Tant mieux C'est ce qu'on veut Également Alors Et voilà On est sur le Sur le jeu Sur le jeu Question On attend Que ça charge Un petit peu J'espère que Cette fois-ci Ça va nous donner La main Voilà On va remarquer Que tout à l'heure Voilà Donc là Ça nous a mis La caméra Il suffit De décocher De désactiver La RA Et voilà Donc on est Sur le jeu Correctement Et voilà Donc on voit bien Que ça nous donne La possibilité De jouer En étant sur L'ordinateur Sans aucun problème Donc je pense Qu'on a fait le tour J'essaierai De faire la description Directement Sur la partie Commentaire Ou sinon Sur le site Que je mets également A disposition Au niveau du commentaire Sur lequel Vous pouvez y accéder Sans aucun problème Et voilà tout Je pense Que ça J'espère Plutôt que ça va Vous être utile Et que Voilà Vous pouvez jouer Sans aucun problème Au niveau de votre Ordinateur Je remercie Par la même occasion Parce que voilà Je vous avoue Que en fait Ce tuto Est Je dirais Un peu Inspiré De plusieurs personnes Angelo & Co Je vous mettrai Bien sûr Les liens Des vidéos De ces podcasteurs Que je remercie Il y a Reflay Studio Et il y a Prieste Qui a un anglais Alors Mais voilà On peut Un peu On va dire Comprendre Ce qu'il dit Et faire Voilà Les petits Tudos Actuellement Voilà J'ai mélangé Un petit peu Entre les trois Pour avoir La meilleure option Possible Et voilà Donc le jeu Ça va vous plaire N'hésitez pas A laisser des commentaires Et de vous abonner A notre chaîne Si ça vous a plu Sur ce Passez une excellente soirée Ou journée Ça dépend A quel moment Vous regarderez La vidéo Et portez-vous bien